Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui incha'Allah nous allons parler du compagnon Utbah ibn Ghazwan radiallahu an Utbah ibn Ghazwan radiallahu an est l'un des 7 premiers musulmans Comme il est parmi les premiers émigrés en Abyssinie puis à Médine Il a été un habile archer qui a mis ses compétences au service de l'islam Dès le début de la mission du messager sallallahu alayhi wa sallam Utbah radiallahu an résista comme ses compagnons aux multiples agressions des polythéistes Puis sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il partit avec ses compagnons se réfugier en Abyssinie Mais il ne vit pas durer son séjour car il n'avait pas pu supporter la séparation De retour à la Mecque, il resta à côté du messager sallallahu alayhi wa sallam Jusqu'à la venue de l'émigration à Médine Après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam Utbah radiallahu an continua son combat pour la cause musulmane Durant le califat de Umar ibn al-Hattab radiallahu an, il commanda sur ordre de ce dernier les troupes qui conquirent al-Aboula La conquête accomplie, il élabora à la place d'al-Aboula le plan de la nouvelle ville al-Basra Puis construit la grande mosquée Quand il voulut démissionner de son poste de gouverneur et rentrer à Médine Le calife, Umar radiallahu an, s'y opposa Alors il se rétracta et continua à assumer son devoir Durant son gouvernorat, il dirigeait les prières Enseignait aux musulmans leur religion Jugeait entre eux selon l'équité Il fut rempli de continence, de piété et de simplicité Il combattit de toutes ses forces le luxe et le gaspillage Une fois, il avait dit à l'adresse de ceux qui aimaient le faste et les plaisirs Par Allah, j'étais l'un des sept premiers musulmans Et avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam Nous n'avions pour nourriture que les feuilles des arbres Si bien que nous eûmes des plaies sur les lèvres Un jour, j'ai eu une bourda Alors je l'ai coupé en deux moitiés Dont j'ai donné l'une à Saad ibn Malik radiallahu an Utba ibn Razwan radiallahu an Craignait beaucoup pour sa foi ainsi que pour celle des musulmans C'est pourquoi il leur conseillait sans cesse la suffisance et la modération Comme on essaya de le porter à changer de conviction à ce sujet Et de mener donc une vie d'émir Il leur dit Je me réfugie auprès d'Allah contre le fait de devenir un grand dans votre ici-bas Alors que je serai petit auprès d'Allah Demain, vous allez voir les émirs après moi Puis vint la période du pèlerinage Il se fit remplacer par un compagnon et parti à la Mecque Après avoir accompli le pèlerinage, il fit un détour à Médine Où il demanda au calife Umar radiallahu an de le décharger de cette lourde responsabilité Comme ce dernier refusa, Utba radiallahu an se plia en tant que musulman obéissant Et décida de regagner son poste à El Basra Mais avant de monter sur sa chamelle Il se tourna en direction de la Kobla Leva haut les mains et invoqua Allah Azza wa Jal De ne pas le faire parvenir à El Basra et son poste de responsabilité Son appel fut alors exaucé sur son chemin du retour Et il ne put par conséquent rejoindre vivant son poste Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah